L'Écriture sainte est rarement tendre avec les riches. À travers les saintes écritures, le Seigneur a souvent donné des discours durs sur les riches et leur richesse. Le fait est qu'à l'époque de Jésus, la plupart de ceux-là qui étaient riches fixaient leur bonheur non pas en Dieu, mais sur les biens matériels, au point que cela conduisait à une exploitation et une marginalisation du pauvre. Et cette situation est toujours d'actualité. Je me souviens, j'ai eu la chance durant ma formation de me retrouver sous d'autres cieux. Je me suis retrouvé dans une contrée dont la situation sociale m'avait beaucoup bouleversé. Là-bas, les riches étaient très riches et les pauvres étaient extrêmement pauvres. Je les voyais dans les rues, je voyais leurs habitats. Ça m'avait beaucoup blessé, ça me brisait le cœur. Je n'avais jamais vu une telle misère. Mais il y a pire. Notre maison était située dans un camp de riches avec un vigile. Il fallait passer par le vigile lorsque vous veniez voir quelqu'un là-bas. Et on ne laissait pas n'importe qui entrer. Moi, je partais pour la pastorale chez ces gens-là qui étaient moins avantageux. Je travaillais avec les enfants. Et les enfants aimaient bien le basketball. Je les invitais souvent pour jouer à la maison. Mais à un moment donné, le vigile avait reçu des instructions de la part d'un groupe de riches de ne plus laisser entrer les enfants qui venaient jouer au basket. Ces enfants ne dérangeaient personne. Mais la raison souche, sans entrer dans les détails, c'était que les riches ne voulaient pas d'eux. Ils ne voulaient pas de ces enfants-là. Ils ne voulaient pas de ces pauvres. Et ça, c'était un choc pour moi. Voyez-vous, il n'y a pas de mal à être riche. C'est même très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour être riche ? Voilà une question. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est devenu riche ? Comment cela affecte-t-il nos rapports humains dans la société ? En voilà une autre. Parfois, quand on est riche, tous les instincts de préservation et de domination se mettent en branle au point qu'on oublie notre appel à la charité fraternelle. Or, à chercher de plus près, on peut se rendre compte que cette fortune provient parfois de l'exploitation des pauvres. Si vous connaissez l'évangile du riche et du pauvre Lazare dont les chiens venaient lécher les plaies, vous serez d'accord avec moi que ce scénario est encore d'actualité. Parfois, lorsqu'on est riche, on a du mépris à l'égard de ceux qui n'ont pas le même statut social que nous. Oui, pour bien de riches, dans le monde d'aujourd'hui, le chien, les objets, l'argent sont plus précieux que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui, ce Lazare représente la figure des marginalisés, des sans-voix. Et peut-être connais-tu un Lazare et tu restes indifférent à sa situation. Dans l'évangile, le riche vit désormais dans les regrets et le malheur, tandis que Lazare, lui, connaît maintenant le bonheur. Le riche a eu l'occasion de faire le bien, de prendre soin des pauvres, mais il ne l'a pas fait. Un jour viendra où chacun d'entre nous devra répondre de ses actes. C'est sur terre que nous sommes invités à la vraie charité envers les pauvres. Le fait est que chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa richesse. Mais le Seigneur nous met en garde que si notre richesse nous fait perdre l'humanité, si notre richesse nous fait perdre l'humanité, c'est qu'il y a du main en nous. Alors le sort du riche sera aussi le nôtre. Pour éviter cela, chacun de nous est appelé à contribuer à sa façon. Chacun est appelé à se battre pour que règne la charité fraternelle, la justice sociale. Car c'est là que se trouve le vrai bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada